Allez, c'est parti chère Capricorne pour votre guidance. Ah, je l'ai vu. Intéressant d'ailleurs. Ok. Alors, on va voir ce que nous réserve le tirage. Ok, alors la carte, Emma décidément, la carte qui vous accompagne en termes d'énergie, chère Capricorne, c'est la carte de l'intuition qui nous dit votre intuition. On vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors, là en fait, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être il y a des moments où vous n'écoutez pas forcément votre intuition. Là, on vous dit, elle vous souffle des messages, il faut les écouter. Alors, est-ce que c'est lié à un manque de confiance qui précisément vous prive en fait de cette aide précieuse en fait qui est votre intuition ? Parce que l'intuition, ça peut être des personnes qui, à travers cette manière de communiquer, vous préviennent, vous avertissent, où on sent les choses, etc. Et il faut être très attentif à ça parce que c'est une vraie faculté, la capacité à développer son intuition. Enfin, son intuition, c'est une vraie faculté. Et parce que vraiment, il y a ce côté d'anticiper les événements ou les situations. Et c'est aussi, cette intuition, un outil, si je peux l'appeler comme ça, qui nous montre en fait les meilleures décisions à prendre, qui donne des indications, qui donne des directions sur les personnes aussi qui nous entourent. Elle est toujours juste. C'est vraiment une boussole intérieure qui est incroyable à partir du moment où on apprend à discerner ce qui vient de nous et ce qui vient de cette intuition, de comprendre quel est le sentiment qui se dégage en fait quand c'est l'intuition qui est à l'œuvre. Donc là, en fait, ce qu'on vous demande à travers cet oracle, c'est d'apprendre à la repérer, d'apprendre à l'écouter et de la suivre. Donc, il y a une idée d'apprendre à se familiariser avec son fonctionnement. Et le fait d'être dans cette observation, d'être à l'écoute, c'est-à-dire d'apprendre à la repérer, d'être à l'écoute et de la suivre, vous allez voir en fait qu'il y a plein de coïncidences qui vont se produire, qui en réalité sont sûrement déjà là, mais du coup, on porte un regard un petit peu différent. Il y a une idée, vous voyez avec l'intuition, de s'ouvrir au champ des possibles. Alors, prenez le temps de travailler votre intuition. Peu importe le moyen que vous allez utiliser, mais je ne sais pas moi, le téléphone sonne, avant de répondre, demandez-vous qui c'est. Vous voyez, vous allez regarder l'heure, avant de regarder l'heure, vous voulez savoir quelle heure il est, essayez de voir si vous pouvez le détecter. Vous voyez, à travers comme ça, des petits gestes du quotidien, vous pouvez travailler et repérer votre intuition. Voilà, développer votre intuition, parce que c'est vraiment un outil, c'est vraiment une boussole, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, dont on est tous équipés. Alors, sur la première ligne, nous avons la carte 24 du soutien extérieur. Ici, on a la carte de l'errance, des chaînes et de la discipline. Alors, ok. Alors, le soutien extérieur, c'est l'énergie générale. Ça nous dit que peut-être certains d'entre vous, par rapport à la ligne qui suit, se sentent un petit peu perdus dans leur vie. Alors, il y a ce sentiment de perdition, il y a peut-être une idée de repli sur soi pour certains d'entre vous. Peut-être parce qu'il y a une situation peut-être de latence où on se sent bloqué, ou une situation de soumission. En tout cas, ici, c'est un petit peu comme si on manquait de lucidité, qu'on ne voyait pas les choses clairement. Peut-être qu'il y a une idée aussi de perte de repère. Alors, soit de vous changer de pays, soit de vous changer d'activité. Peut-être qu'on se sent un peu vide, on se sent un peu démuni, on se sent... Voilà. Alors, la carte des chaînes, elle, elle nous parle... Je vais revenir à la carte du soutien extérieur, parce que je pense que, en fait, dans ce sens-là, c'est mieux de vous l'expliquer. Soit ici, on est dans une situation de dépendance, soit de stagnation, soit on est perdu, donc du coup, précisément, on n'agit pas. Soit on a l'impression que les choses sont bloquées, qu'elles n'avancent pas, ou qu'on a un boulet au pied, vous voyez. Et la carte de la discipline, quant à elle, elle nous parle de rigueur, elle nous parle de faire des efforts, elle nous parle de persévérance, elle nous parle aussi d'une idée de restructuration. Alors, c'est intéressant, pourquoi j'ai commencé dans ce sens, c'est que la carte du soutien extérieur, elle nous dit que, peut-être que certains d'entre vous ont une problématique, et vous tournez en rond sur cette problématique, et vous ne trouvez pas de solution. Et que là, en fait, on vous demande d'ouvrir votre porte, d'ouvrir votre cœur, parce qu'il y a des personnes à l'extérieur de vous qui peuvent vraiment vous apporter un soutien qui soit surprenant, qui soit inattendu, et qui soit aussi important. Et que c'est un regard extérieur qui va sûrement vous permettre, si certains d'entre vous se trouvent dans cette situation-là, vous pouvez avoir un regard extérieur, bénéficier de l'expérience peut-être de quelqu'un, de la sagesse de quelqu'un à l'extérieur de vous, mais ne restez pas seul dans votre coin, ne vous repliez pas sur vous, parce que cette carte de l'errance, elle exprime ça aussi. Alors même qu'ici, on vous dit, il y a des gens autour de vous qui sont là et qui peuvent vous aider. Intéressant, on va voir la suite. On va voir la suite du tirage. Ok. Alors elle est déjà sortie pour un signe, je ne sais plus lequel. La carte de la construction. Alors ici, on a la carte de l'échec du foyer de la protection. Ok. Alors j'ai l'impression que peut-être, certains d'entre vous, alors c'est peut-être la recherche d'une maison, la recherche d'un appartement. L'idée, ici on est avec la construction, on est sur le plan matériel. Alors on est sur le plan matériel d'une manière générale, ça peut nous parler aussi d'une activité professionnelle. En tout cas, là ce qu'on nous dit, c'est parce que le cadre, c'est la stabilité. En numérologie, ça représente ça. Et là en fait, on vous dit que c'est, si vous êtes ici dans cette situation d'errance, parce que là j'ai l'impression qu'on reprend ça de soumission, vous avez l'impression avec la carte de l'échec, peut-être que c'est une situation que vous vivez, une situation qui est bloquée, vous vous sentez peut-être impuissant ou impuissante, que vous avez l'impression peut-être de ne pas avoir d'issue, de ne pas arriver à vous projeter. Ce qu'on nous dit là, c'est que c'est le moment d'élaborer une stratégie. Alors c'est ce que nous disait aussi la carte de la discipline, de faire preuve de rigueur, de faire preuve d'effort, en faisant appel à de l'aide extérieure pour justement mettre au point une stratégie pour arrêter le laisser-aller, pour arrêter le repli sur soi. Parce qu'il y a quelque chose ici, vous voyez, la carte du foyer, donc elle nous parle de la maison, alors peut-être certains trouvent un logement et qu'il y a une espèce de galère qu'on ne trouve pas ou peut-être qu'il faut quitter un logement et qu'on ne voit pas de solution, on n'arrive pas à se projeter. Il peut y avoir en fait ce type d'énergie, soit c'est ce qu'on ressent dans son foyer, dans sa famille, c'est-à-dire peut-être que certains d'entre vous sont dans des situations de dépendance, peut-être qu'il y a une problématique dans le couple ou dans la famille et qu'on ne voit pas d'issue en fait. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, il faut prendre les choses en main parce que vous ne vous faites pas du bien quand vous supportez les situations. Là, il y a quelque chose en termes d'énergie qu'il est possible de transformer. Vous voyez ? Et en fait, c'est un peu l'encouragement dans ce tirage-là, pardon, dans cette guisante-là parce que, vous voyez, vous avez la carte de la protection. La carte de la protection, ça veut dire, ça me fait penser un peu au soutien extérieur. ça veut dire qu'il y a des personnes, il y a des êtres d'une manière subtile et là, peut-être qu'on fait appel, on fait allusion à votre intuition aussi parce que ça peut passer par là aussi ce type de message. Ce que je vous disais tout à l'heure, soit des personnes en chair et en os qui sont sur votre chemin, une espèce de providence comme ça ou peut-être un mentor ou peut-être simplement l'aide de votre entourage. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Vous voyez ? Là, c'est ce qu'on vous dit dans ce sentiment. J'ai l'impression que peut-être ce tirage est extrêmement spécifique et qu'il va peut-être s'adresser qu'à une seule personne. Mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a besoin d'entendre ça, qui est en train de se renfermer, peut-être de baisser les bras, qui est dans une situation compliquée. qui ne voit pas d'issue en fait. Voilà, qui ne voit pas d'issue à une situation qu'elle est en train de vivre. Alors que là, on vous dit vous pouvez trouver de l'aide à l'extérieur. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Faites confiance à votre intuition. Voilà. S'il y a quelque chose qui ne va pas, agissez. Voilà. En gros, c'est ça. Vous n'êtes pas tout seul et mettez cette stratégie en place parce que c'est ça qui va vous aider. Donc, on va voir au pied. Alors, ici, on a la carte 39 qui est la carte des échanges. D'accord. Écoutez-vous. Faites confiance à votre intuition et allez chercher de l'aide à l'extérieur. Voilà. Ici, la carte des échanges, c'est exactement ce que ça nous dit. Sous une forme un petit peu différente parce que là, on parle d'étrangers. Les échanges avec l'étranger sont favorisés. Là, on vous dit de vous ouvrir au voyage, de vous ouvrir à la découverte, de vous ouvrir aussi quand je dis étranger, ce n'est pas forcément une situation géographique, c'est aussi ce qui est étranger à nous, ce qui n'a pas l'habitude, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, ce à quoi on n'a pas l'habitude d'être réceptif. Là, il y a vraiment une idée d'ouvrir son esprit à ce qui est nouveau, à ce qui existe ailleurs. Soit vous allez vous inspirer de ce qui se passe à l'étranger, soit vous allez voyager réellement, soit vous allez avoir de nouvelles idées, ça peut arriver par plein de manières différentes. Ce à quoi ça me fait penser là, c'est cette intuition qui à un moment donné vous dit qu'il y a des synchronicités qui vont se produire à partir du moment où vous vous mettez à l'écoute de cet outil fabuleux. Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est possiblement ce qui peut se produire. Alors, ça peut être une rencontre, ça peut être un reportage, ça peut être un bouquin, ça peut être un film, ça peut être, vous voyez, moult situations. Mais en tout cas, il y a vraiment une idée de s'ouvrir sur l'extérieur. Et c'est juste magnifique parce que là, avec la carte de la cohésion, on est dans des bases solides, on est dans l'épanouissement. C'est-à-dire qu'ici, il y a un retour de la vitalité, on est vraiment dans l'intelligence et dans la clarté. Et alors, c'est doublement de la clarté parce que la carte du génie que j'aime beaucoup, vous le savez déjà, elle nous parle d'intelligence relationnelle, elle nous parle de notre capacité à trouver des solutions. Donc ici, il y a vraiment une stratégie à mettre en place, à s'ouvrir à l'extérieur, à s'ouvrir à de nouvelles personnes, à partager ce qu'on est en train de vivre parce qu'ici, on est dans la réussite, on est dans la conclusion positive, on est dans une concrétisation, dans un aboutissement, on est vraiment ici à une issue favorable. Donc ici, c'est extrêmement positif, c'est-à-dire que ce soutien extérieur qu'on vous propose dès le départ, l'idée de mettre en place une stratégie et l'idée de rentrer dans cette communication à l'extérieur pour, à l'extérieur, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire ce n'est pas forcément une personne, mais voilà, c'est ça en fait qui va, je ne sais pas, il y a une ampoule qui va s'allumer. Mais en tout cas, on retrouve en fait cette clarté, ce bien-être et voilà, cette cohésion, il y a quelque chose qui s'unifie en vous et autour de vous. Sachant que le message principal, c'est l'intuition. Alors, la carte que j'ai vue tout à l'heure, c'est la carte 32. J'adore cette carte, en fait, elles sont magnifiques ces cartes. Alors, celle-ci, elle est un petit peu sombre, en fait, on voit une jeune femme agenouillée en train de prier dans une boîte à sardines, en gros, et ici, il y a écrit foi. Alors, ce n'est pas une boîte de foi, c'est la foi au sens de la confiance dans le processus. Et en fait, ce que nous dit cette carte, c'est que il y a des moments dans la vie, en fait, où on n'arrive pas à accéder à la prochaine étape de notre vie parce qu'on n'arrive pas à se projeter, c'est ce que nous dit cette carte de l'errance. On n'arrive pas à franchir l'étape d'après, on se sent bloqué. C'est ce que nous dit aussi cette carte de l'échec, où on se sent peut-être dans une voie sans issue et là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que parfois, on attend de l'aide extérieure une intervention pour nous aider à avancer parce qu'on a le sentiment peut-être d'être à la frontière de nos propres limites et qu'on a le sentiment aussi qu'on n'a plus de ressources personnelles et que là, en fait, la seule chose qui nous reste, c'est la foi. C'est notre pouvoir spirituel. Et en fait, ce que nous dit cette carte, c'est que c'est suffisant et c'est fou parce qu'avec la carte de l'intuition qui est ici, il y a cette idée-là de faire confiance à quelque chose de plus grand que nous. voyez ? Il y a une idée ici de demander de l'aide parce qu'en fait, cette aide, elle sera, même si c'est d'une manière subtile, elle sera plus puissante que ce que nous dit cette carte, que la valeur de mille hommes. Là, ce qu'on nous dit, c'est que, et c'est fou parce que tout le tirage nous parle de ça, en fait, mais ce que nous dit ce tirage d'une manière générale, c'est qu'en fait, c'est un peu comme si certains d'entre vous ou une seule personne, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas rétablir le cours des événements tout seul, que vous avez besoin d'un coup de main. ça ne veut pas dire qu'en fait, vous avez fait des erreurs ou que vous n'êtes pas assez fort pour le faire, c'est juste qu'il y a quelque chose de plus grand que vous qui est en train de se produire, qui est en train de s'épanouir dans votre vie et que là, en fait, on vous demande de développer d'autres capacités. Il y a une idée, en fait, un besoin de changer sa manière de voir les choses pour se rendre compte qu'on fait partie de quelque chose en fait de plus grand que simplement notre développement individuel. D'ailleurs, cette carte du soutien extérieur, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit qu'on est tous reliés. Ayez confiance dans le fait qu'il y a des personnes, des êtres qui sont là, qui sont sur notre chemin et même si on les croise à 10 minutes, mais qui vont nous dire le bon mot, la bonne phrase ou nous donner la bonne direction. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message-là, qui se replie sur... C'est vraiment l'image que j'ai. Il est en train de se passer quelque chose de plus grand. Là, on vous dit que... C'est un peu comme si vous étiez en train de jouer un rôle déterminant sur un plan plus subtil et que dans l'instant T, vous devez accepter cette position et vous devez être touché par cette position parce que ça vous rend plus fort et vous êtes protégé pendant que vous êtes en train d'évoluer et de progresser. D'ailleurs, on a cette carte de la protection dans le jeu. Là, il y a une idée parce qu'on est dans la confiance dans le processus. Il y a une idée de... C'est un temps d'humilité, c'est un temps de confiance dans le fait que tout ce qui est en train de se produire a du sens. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre en fait parce que vous serez porté en fait facilement. Et c'est quand on lâche prise mais qu'on le fait avec confiance, c'est-à-dire qu'on est dans l'acceptation du processus de l'existence, dans la reconnaissance des cycles de l'existence qu'on devient plus puissant. Parce que finalement, on n'entrave pas avec nos pensées, avec, vous voyez, avec notre égo même si je trouve qu'il est super utile. on n'entrave pas ce qui est à l'œuvre pour nous sur un plan plus subtil. Il y a une bienveillance dans l'existence, elle ne nous saute pas toujours aux yeux dans l'instant parce qu'on est des êtres humains, on vit des souffrances, on a des émotions, on a des besoins fondamentaux qu'on a besoin de respecter. Mais il y a une bienveillance dans l'existence. Parfois, on croit, et moi, ça m'est arrivé plus jeune de me dire « ce n'est pas possible, je suis sur terre, je suis punie, il y a un truc, je ne peux pas être… » Il y a un truc qui ne fonctionne pas mais même cet instant-là, c'était un moment de perfection, je ne l'ai pas compris dans l'instant, dans l'instant, j'étais triste et c'est tout. Mais avec le recul, waouh ! Tout ça, en fait, ça a un sens incroyable. Donc, il y a une perfection dans tout ce qui se produit parce que si je n'avais pas ressenti ce sentiment à un moment donné, je ne serais pas en train de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui et franchement, je suis super heureuse de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, vraiment, il faut croire en l'existence et dans son processus. Je vous dis ça parce que j'en suis intimement convaincue mais la vie ne se moque pas de nous d'aucune manière que ce soit. Il faut faire du mieux qu'on peut pour être ouvert et détendu par rapport à ce qui est en train de se produire et de prendre le recul nécessaire en disant « Ok, j'accepte ce que je suis en train de vivre en termes d'émotion. Si c'est là, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à guérir. Là, cette chose-là, ça ne fonctionne pas. Ok, bon, peut-être qu'en fait, c'est en train de libérer de la place pour quelque chose d'autre. Ou peut-être en fait, je suis en train de prendre conscience que je suis dans un schéma où je reproduis des situations. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, tous les événements qui se produisent, ils sont là uniquement pour notre évolution. C'est notre regard en fait qui va faire la différence. Et là, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a la possibilité de changer de situation pour passer vraiment à un nouveau chapitre de votre vie. Et c'est un changement qui est vraiment très très important, c'est ce que nous dit cette carte. Et que la vie va intervenir pour vous dans ce changement qui est important. Les personnes, les soutiens, voilà, il y a une démarche que vous devez faire, vous, c'est-à-dire de mettre en place une stratégie, de faire un point sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Vous voyez, il y a un effort, un effort, ce n'est pas le bon mot, mais il y a cette stratégie, je ne vois pas d'autres mots, à mettre en place et en tout cas faire ce bilan des actions passées. Vous voyez ? Et de où vous en êtes et quelle est la personne que vous avez envie de devenir et puis de voir comment tout ça, ça s'inscrit déjà dans l'expérience de votre parcours de vie et comment vous pouvez le comprendre, ce mécanisme-là et le mettre à votre service. Voilà, laisser flotter un petit bouchon, pourquoi je dis petit, un bouchon ? Quand il est sur l'eau, il peut y avoir des tempêtes, il va toujours avoir la partie, la moitié au-dessus de l'eau. Il y a une partie sous l'eau, il y a toujours une partie au-dessus de l'eau. Voilà, ce n'est pas le changement qui est compliqué, c'est la résistance au changement, je le dis souvent et c'est pour ça qu'en fait là, il faut avoir confiance dans ce processus et se laisser porter. Votre intuition, c'est votre meilleur outil. Là maintenant, c'est-à-dire écouter votre ressenti, écouter les messages, écoutez-la, écoutez-la, c'est votre boussole. Waouh, je vois que je m'emballe sur votre tirage, cher Capricorne. Bon, quoi qu'il en soit, écoutez, j'arrête de parler, prenez vraiment bien bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada